Mais je n'en suis pas encore passée. Je ne sais pas si vous me permette de parler quand même de mon espèce, sans vous dire. Oui, vas-y alors, vous mangez dans le direct déjà sur Facebook, vas-y. Ah d'accord, réellement. En fait, je viens de certains temps, je suis contactée par quelqu'un qui me demande d'avoir ces pieds précieux dont vous parlez. Mais quand je ne connais pas la personne, je n'accorde pas d'importance à cela et elle n'arrive pas de se répéter. Et d'autre part, je suis juste une graine qui me dit que tu as une capacité, que tu ne t'en rends même pas compte. Donc, focalise toi et toi pour aussi calme toi et tout et tout. Mais voilà, je prends confiance en moi et derrière la peur qui m'habitait, je ne l'ai plus vu. Par contre, la capacité que j'ai vue, que j'ai constatée, c'est que je suis un télépath. Donc, je peux parler à quelqu'un étant à distance et il fait ce que je dis. Et j'ai fait l'expérience, j'ai reçu mon compagnon avec lui aussi. Donc, il a sa mémoire. Il n'a qu'à moi qui l'entend de parler. Allez, on entend trop de bruit autour de toi, s'il te plaît. Désolée, justement, j'ai tenté de rouler à me stabiliser en descendant son temps de la chambre. Désolée. Et je fais des rêves où je suis trop, trop, trop... Je ressens la souffrance des gens. Donc, si quelqu'un est en train de souffrir, je rêve. Même si je n'ai pas commencé avec toi, je rêve, je vois ta souffrance. Comme mes amis, par exemple. C'est l'amicurance que j'ai rêvé qui est la plus récente. La plus récente, c'est celle qui... Ça fait combien de temps que tu suis ce que je fais? Ça fait environ un mois et demi. Tu te laves au sel? Je vais d'abord au sel, oui, aux urines aussi très matinal. Oui. Et la maison avec le sel, j'ai pris le laurier. Toutes les astuces que vous conseillez, je le fais à la maison. D'accord. Et quand je commence, je... Tous les enfants commençaient à pleurer dans la maison. Quand je commençais à... À ce jeûne, c'est vendredi. J'étais à jeûne déjà à mes nuits à la base. Et donc, je tente sur le lien, sur Facebook, comme c'est le jeûne. Donc, je me mets en prière à midi. Les enfants commençaient à crirer, à pleurer, à pleurer. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il y a? Tellement, je pleurais que j'ai failli peut-être arrêter la prière confétiale midi. Mais après, ils sont salués. J'ai entendu qu'ils se calment en fait. Donc, je vais aller au bout de ce jeûne. Et que ça ne va pas nous arrêter, quoi. Comme quoi, c'est très intriguable. Parce que je suis tellement sceptique. Si j'ai des symptômes, je commence, c'est que j'arrête. Si les enfants commençaient à pleurer, je vais avec lui. Si j'ai des problèmes... J'ai demandé pour me parler de vos expériences. Je pense que j'ai un peu une idée de la tienne. Tu es empathique aussi. Un empathique, c'est quelqu'un qui peut sentir les émotions des autres personnes. Maintenant, tu l'as beaucoup. Comme je vous ai dit, je ne fonctionne pas trop. Je vous donne beaucoup de passages du vie quand on fait du travail. Parce que... Je ne veux pas que vous soyez... Ne fonctionner pas beaucoup avec les émotions. Parce que les émotions peuvent vous tromper parfois. Je vous demande toujours la parole. La parole. Très important. La parole reste le dernier. The final card, you know. Le dernier juge. Ou le dernier... Le truc avec lequel tu compas, tout ce qui t'arrive. Voilà. Merci d'avoir partagé la tienne avec nous. D'accord. Bon. Bonjour à Facebook. On est au troisième jour du jeûne. Il y en a qui ont déjà confirmé le jeûne. Il y en a un sera peut-être demain. Donc... Je vais partager un message avec vous. Étonnez des armées. Je demande... La direction divine. Je demande de ta paix. Sur chaque personne qui m'écoute. Papa Yahweh. Je demande aussi que tu puisses les guider. Quels que soient les troubles en lesquels ils sont. Quels que soient les problèmes mentaux. Ou le manque de confiance en soi. Seigneur, je demande que tu les guides. Tu leur parles. Au nom de Jésus-Christ. Et que tu les libères Seigneur. Amen. Je disais sur le groupe de Zoom. Bonjour sur Facebook. Que le Seigneur a fait quelque chose avec vous. C'est lié dans ce qu'il est puré de vos émotions. Beaucoup d'entre vous, vous avez douté de vous. Vous ne savez même pas. Vous avez tellement été malmené dans les relations. Les patrons. Si bien que vous ne. Vous ne croyez plus en vous. Donc. Quand le Seigneur vous donne une parole. Vous ne croyez pas. Quand on fait des déclarations. On vous le disait peut-être. Vous ne pensez même pas. Il est important que. Vous vous laissiez épuré. Je disais tout à l'heure. Comme un vêtement qu'on presse. Et qu'on presse le vêtement. L'eau sort. Cette eau. Vous voyez ça dans le spirituel. Une saleté. Qui vous avez déjà rempli. Et qui empêchait que le Seigneur vous remplisse à nouveau. Vous devez. Avoir confiance que le processus. Que Dieu a commencé en vous. Parce que vous n'êtes pas sur cette page par hasard. Ce que Dieu a commencé en moi. Il va terminer. Ce que Dieu a dit de moi. Il y en a pas. Mais vous avez eu les processus. Si vous avez reçu ça fait. Dix ans. D'autres ça fait cinq ans. D'autres ça fait six ans. Sachez que quand le temps arrive. Le Seigneur a accès à la chose. Pour l'accomplir. Voilà. Il y en a parmi vous. Vous avez peut-être échoué. Vous n'avez pas fini le jeûne. Et actuellement. Vous croyez que. Dieu ne va pas vous bénir. Parce que vous n'avez pas fini le jeûne. Il n'y a que le diable qui est l'accusateur. Et succombez pas aux accusations de l'ennemi. Et succombez pas aux accusations de l'ennemi. sans accepter. Je crois à la même chose. C'est parti !